Attendez une seconde Ah voilà je me sens mieux désolé ma téléportation est pas encore tout à fait au point bonjour bienvenue sur RetroBazook et bienvenue pour une nouvelle vidéo collection aujourd'hui je suis un homme comblé j'ai reçu récemment à la fois des jeux rétro et jeux rares sur la switch pour compléter ma collection switch mais aussi des cadeaux et ça fait extrêmement plaisir ça vous même plus que le reste et on va commencer tout de suite par les cadeaux si vous voulez bien juste après le week alors tout d'abord les amis on va commencer par les cadeaux les cadeaux qui vient de l'ami en ton collection un énorme merci à toi l'ami ça fait extrêmement plaisir si vous ne le connaissez pas aller voir sa chaîne les amis c'est c'est quelqu'un d'extrêmement généreux mais aussi de talentueux qui est passionné qui aime faire partager sa passion à tel mot à tel point qu'il offre sans arrière-pensée de de belles choses je vais vous les présenter tout de suite mais avant j'aimerais vous faire tout petit descriptif de sa chaîne en ton collection c'est quelqu'un qui aime se faire plaisir mais aussi qui aime faire plaisir aux autres il adore partager et il est comme ça même lorsqu'il est en off pas que pendant ses vidéos pour avoir échangé un petit peu avec lui c'est vraiment quelqu'un de super sympa vous vous rendez compte les privilèges et la chance que j'ai qu'on m'offre des cadeaux alors que je n'avais absolument rien demandé il y a pas mal de vidéos concours sur sa chaîne assez régulièrement c'est quelqu'un de super sympa toujours au top toujours posé et franchement très talentueux également avec une bonne touche d'humour la réalisation de ses vidéos sont vraiment sympathiques je vous le conseille allez-y si vous ne le connaissez pas déjà un ami en ton collection un grand merci à toi ça fait extrêmement plaisir franchement en plus c'est quelqu'un qui m'a offert des choses mais vraiment des choses qui m'ont touché qui m'ont fait plaisir un grand merci bravo tu as tapé dans le mille tu voulais me faire un cadeau qui me fasse plaisir et bien voilà voilà l'ami en ton qui me dit pour mon bazook adoré j'espère que cela te plaira grosse bise en ton collection bien évidemment ça me ça me plaît et je vais vous montrer du coup ce qu'il y avait avec avec cette petite lettre des choses parce qu'il est au courant que j'affectionne certaines choses et certainement il savait que que la master system était une de mes consoles fétiches peut-être même qu'il savait que c'était la première console que j'ai eu étant petit et c'est pourquoi il m'a envoyé dragon crystal sur master system du coup une cartouche en très bon état voilà c'est un jeu bien sympathique écoutez je l'avais déjà mais dans un état complètement déplorable regardez je vous met mon ancienne cartouche juste à côté voilà je sais pas si vous verrez bien là la caméra mais elle était complètement râpé il ya des coups de cutter aussi sur la coque c'est absolument dégueulasse donc je suis très très content de pouvoir faire un upgrade grâce à anto parce que voilà c'est un jeu qui est quand même sympathique je vous mets un petit peu de vidéo de gameplay alors même temps que je parle pas si pas si répandu que ça enfin c'est pas un jeu rare non plus mais c'est un jeu intéressant de la master system et ça me fait extrêmement plaisir peut-être en live du coup de ce jeu prochainement sur la chaîne ce sera avec grand plaisir peut-être un jeudi soir ou quoi on verra en tout cas voilà merci beaucoup la master system c'est toujours avec grand plaisir surtout que là bas sa cartouche regardez elle elle est en état nickel on voit que l'étiquette est pas du tout râpé pas du tout déchiré je sais pas si c'était son jeu perso mais en tout cas la personne qui avait ce jeu en a pris bien soin et maintenant c'est à mon tour bien évidemment de le chérir mais ce n'est pas tout parce qu'il m'a aussi envoyé alors ce n'est pas un jeu vous allez voir et c'est un item en rapport avec mon jeu préféré voilà le un de mes jeux de la vie un jeu que j'ai fait refait des tonnes de fois il s'agit en fait d'un item lié à streets of rage les amis streets of rage premier du nom avec la même la même illustration que sur la cover du premier streets of rage vraiment excellent il s'agit de la soon track voilà du cd de l'ost et du jeu en fait qui est juste énorme qui est excellente et regardez moi comment c'est stylé en plus bon là vous le vous voyez pas mais 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 c'était encore sous blister je les déblister d'ailleurs je vous mets les images du déblistage maintenant et je vais pouvoir écouter streets of rage maintenant dans la voiture on fait un petit unboxing on va voir ce que ça donne si je vais y arriver si ça s'ouvre incroyable si anthony voilà qu'est ce que c'est classe l'intérieur je parie que tu l'avais même pas vu que c'était encore blister ce sens de la déduction avec l'histoire en français et en anglais c'est classe merci beaucoup j'adore ce cadeau et il va me servir qu'est ce que ça marche un peu de temps yes c'est ça qu'on veut allez on va se l'écouter plein de tubes et c'est parti pour le pique-nique avec streets of rage en fond voilà maintenant qu'on a vu les images du déblistage on peut s'intéresser à l'item en particulier regardez moi ça c'est magnifique même le cd reprend l'artwork de la cover franchement c'est puis je suis vraiment trop heureux d'avoir ça comme vous avez pu le voir sur sur les images je vais en profiter dans la voiture voilà je savais je cherche toujours des choses à mettre en musique de fond dans la voiture et ben celui-là celui-là j'hésite en vrai peut-être que je vais le copier certainement je vais copier le cd sur un cd un cd vierge pour avoir un backup et l'écouter dans la voiture et celui-là je vais le garder plus précieusement pour pas l'abîmer parce que dans la voiture avec la chaleur de l'été tout ça peut ça peut abîmer le cd donc je vais éviter et là à côté de ça c'est très sympathique c'est qu'on voit donc l'auteur de ses musiques et une petite histoire en gros il nous raconte que la musique dance électro un petit peu qu'il ya dans streets of rage ça ça n'existait pas dans la culture japonaise au moment où il a fait ses musiques là en fait il a fait spécialement pour nous occidentaux envoyer un peu le privilège qu'on avait était vraiment un jeu destiné à être exporté en occident et du coup c'est un coup de maître parce que ces musiques là elles sont elles sont juste folles et elle m'a elles ont marqué elle reste encore aujourd'hui totalement culte mais en plus de ça je sais pas si on les voit là non ça sera au dos voilà au dos du du boîtier on peut voir qu'en plus il ya des bonus track des bonus track les amis et et ce sont des vraiment des musiques vraiment cool donc je les connaissais pas en plus donc je suis vraiment vraiment trop content et bien du coup pour fêter ça je vais les mettre en fond de la vidéo voilà je vous mette les petites bonus track de streets of rage premier du nom un énorme merci à toi en collection je n'ai aucune idée de la valeur de ce cd là mais en tout cas nous pour un voilà c'est un objet qui a une valeur sentimentale à partir de maintenant ça c'est clair et net en plus c'est trop stylé c'est trop stylé l'itcd bien évidemment et puis les illustrations à l'intérieur je suis sûr que ben du coup tu l'avais pas vu qui était encore sous blister mais c'est tout et tout est trop beau quoi pour un fan de street of rage c'est juste excellent je me demande du coup où tu as pu avoir où tu as pu dénicher ça n'hésite pas à me le dire ça me fait plaisir donc voilà donc franchement un grand merci à toi l'ami ça me touche vraiment ça me va droit au coeur et si jamais un de ces cas tu passes pour une raison pour une autre dans en région lyonnaise fais moi un petit signe ce sera avec grand plaisir que je viendrai te rencontrer ou que je t'accueillerai même dans ma gamme room pourquoi pas si tu le souhaites en tout cas voilà j'aimerais beaucoup se voir peut-être lors d'un event pourquoi pas de temps en temps je fais des salons également on va l'en reparlera l'ami mais encore merci merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir trips of rage le jeu de la vie pour moi voilà on va enchaîner par un jeu avec qui comment dire il symbolise vraiment les années 80 90 et cette ambiance voilà je parle bien évidemment de mieux temps de ligue football si pour ceux qui avaient vu la vidéo si vous en rappelez j'en parlais dans la vidéo de blue de bol voilà parce qu'il ya des inspirations ont bien évidemment plus de paul pour ce jeu là mais c'est développé par électronique arts qui aussi l'auteur des nfl donc voilà c'est à peu près le même moteur mais dans un univers complètement fantastique avec des morts vivants avec des squelettes avec des mutants bien évidemment je vais vous lire je vous lire comme ça le résumé qui résume très très bien en très peu de mots la sauvagerie a par contre petite faute de frappe la sauvagerie 2 de ses équipes formées par les meilleurs aliens robots et squelettes de mutants ligue 19 champs de bataille et rivalisent de cauchemardesque plis de feu cratères et mines plus d'une douzaine de coups tordus les uns que les autres alors on dirait qu'ils ont mis des mots bout à en trop réfléchir au sens global de leurs phrases mais quelque part ça résume quand même bien l'ambiance voilà ce que je viens de lire c'est le petit texte qui est ici je pense qu'on verra rien à la caméra mais voilà voilà donc ben écoutez comme je disais c'est un jeu de football américain mais dans lequel on incarne des équipes fantastiques qui vont joyeusement se taper sur la gueule comme à l'instar d'un blue de bol en fait essayer de massacrer un maximum d'ennemis les faire mourir de préférence ça dans la joie à la bonne humeur et regardez moi cette illustration je la trouve géniale bien évidemment en même temps je vous mets quelque part je sais pas où encore une petite vidéo de gameplay tout en parlant voilà donc ça c'était le jeu rétro du mois le jeu méga drive alors vous inquiétez pas pour les fans de rétro du rétro va y en avoir très très prochainement l'énorme colis qui vient du japon est enfin arrivé en france je devrais le recevoir d'ici quelques jours rester resté alerte sur la chaîne parce qu'il va y avoir du lourd dans très peu de temps voilà donc en attendant je vais vous parler maintenant des jeux rares quand je dis jeux rares bien évidemment je parle de jeu limité limited run avec l'arrivée je vous en ai parlé ça y est ils sont là le petit lot de fight and rage donc ça c'est un beat them up avec des effets shader de ouf et surtout de bons combos alors le style graphique on aime on n'aime pas mais la jouabilité est très bonne et il ya un gros panel de coups la durée de vie est vraiment conséquente en plus on peut incarner trois personnages me semble-t-il il ya ou deux ou trois je sais plus en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya la nana et le minotaur ça c'est sûr je sais plus il y en a un troisième voire un quatrième qu'est ce qu'on voit là on voit on voit on voit des persos en fond donc c'est possible qu'on oui je crois que c'est des persos jouables en fond également voilà j'avais testé la démo au moment de la sortie du jeu sur steam je n'avais pas joué plus que ça j'avais quand même fini de niveau m'avait bien plus je trouvais qu'ils avaient un petit peu trop forcée sur les effets mais voilà c'est comme c'est assez joli mais du coup c'est un peu tout match parfois les effets de lumière explosion tout ça voilà on en reparlera en jouable jusqu'à 3 donc ça c'est génial franchement c'est génial on avait la suite chez une des consoles où il ya le plus de jeu en coop comme on dit coop canapé quoi ça savait tendance un peu à disparaître et là on a tellement de jeux pour se faire des coop canapé et ironie du sort ça tombe pendant les crises sanitaires et bien évidemment on n'a plus trop d'amis à la maison mais dès que l'on va pouvoir petit à petit de nouveau inviter des gens à se faire des petites soirées la switch ça va y aller quoi en plus c'est trans c'est transportable t'amène ta switch t'amène quelques jeux jouables en coop canapé passe des soirées incroyable allez deuxième jeu aussi acheté sur le site limited run ce n'est pas un limited run proprement parler mais un jeu d'un d'un partenaire il s'agit de panzer paladin panzer paladin c'est c'est commencé de l'action action plateforme un petit peu à l'instar d'un megaman avec un aspect évolution et upgrade beaucoup plus poussé que dans un megaman voilà et c'est très beau c'est très très bien peaufiné j'adore grosse influence 8 bits pour ce jeu mais des graphismes vraiment vraiment cool vous savez ça me fait penser un petit peu à la patte graphique d'un shovel knight le gameplay n'a rien à voir mais la patte graphique ça me fait un petit peu penser à ça c'est à dire on reprend les palettes de couleurs un peu de la nes à quelque chose près on rajoute deux trois effets mais sans trop en faire la jouabilité est pointue comme un jeu nes et voilà et puis on se retrouve avec des des choses en plus on n'aurait pas pu faire sur nes à cause des limitations techniques de la machine c'est à dire toute une histoire assez assez conséquente mais en plus toute une évolution de personnages d'upgrade de tout ça panzer paladin je pense alors je n'ai pas encore fait mais là je pense ça va être un de mes prochains jeux en live et ça va être une tuerie voilà voilà les amis pour les amateurs de megaman je pense qu'il y en a pas mal parmi nous qui adorons megaman je pense une petite pensée pour ce bon vieux kéké entre autres voilà les amis c'est quasiment terminé on va finir par un petit truc cool qu'il y avait en plus j'avais commandé en plus dans le limité drone c'est une enveloppe quoi une enveloppe cartonné alors je vais y sortir pour que vous voyez bien déjà la carte à moi je n'ai pas montré mais tous les lits de drone sont accompagnés d'une carte collector c'est sympathique mais c'est assez inutile quand même il faut bien l'avouer mais voilà ce que je voulais vous montrer c'était ça pour alors l'époque c'était un euro maintenant je crois que c'est il ça existe plus les trucs à 1 1 dollar plus précisément il y avait la possibilité de commander des covers alternatives pour les jeux et ça je trouve ça excellent je vous les aimez comme ça en grand c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait cette installation double double caméra que vous puissiez bien voir un peu ces covers là et me dire ce que vous en pensez là par exemple on a une couvert alternative à curse of the moon on peut voir l'original à côté ici je trouve que voilà la couvert alternative est plutôt sympathique dites moi ce que vous en pensez en commentaire laquelle vous vous plaît le plus alors peut-être vous verrez moins bien l'original parce que ben j'ai encore pas débister le jeu je débisterai le jeu le jour où je le ferai en live et ce sera peut-être dans pas trop longtemps mais j'ai pris du retard sur les curse of the moon et les castlevania il va falloir vraiment que je rattrape mon retard ensuite on a une cover alternative de blaster master 0 je faisais justement le lac de blaster master la dernière fois et voilà donc bientôt la suite sur la switch voilà donc laquelle vous préférez n'hésitez pas à me le dire les deux sont sympas je trouve j'aurais j'ai un peu plus de mal à choisir entre les deux les deux sont deux sont assez joli assez coloré toujours dans les tons rouge et blanc de la série d'ailleurs ça colle très bien ce ces couleurs là avec la switch qui est également des couleurs rouge et blanc on dirait vraiment que ce jeu a été fait pour être porté sur switch voilà ensuite on a d'ailleurs putain mais celui-là il est déjà un peu corné j'ai pas trop fait gaffe rogue legacy alors rogue legacy ça c'est la cover alternative et voici l'original ok ok là c'était du troll les amis en fait j'avais acheté cette jaquette cette cover avant d'avoir le jeu et le jeu je les trouvais déjà en cover alternative du coup ça fait un peu doublon dernière cover il s'agit de la cover de river city girl alors là pour le coup moi j'avais la version japonaise et on s'aperçoit d'un truc c'est que c'est la même image mais un petit peu un petit peu cadré différemment en fait et ce qu'on va faire vu que ce jeu là est déjà ouvert pour le coup on va remplacer la jaquette pour voir ce que ça donne donc voilà j'enlève l'ancienne voilà ce que c'était on peut voir qu'il y avait les textes en japonais derrière et je vais mettre tout de suite la nouvelle alors attendez avant de la mettre je vous montre l'illustration de l'intérieur voilà ça c'est plutôt sympa bon après un style particulier me voici en possession dirait-on d'un river city girls labellisé limited run c'est très dur du coup maintenant de faire la différence parce que là j'ai bien à l'intérieur toujours ma cartouche asia très honnêtement la seule chose qui change c'est le petit numéro de série en bas qui finit par cht donc ça ça doit être pour les versions chinoises ou asia ou je ne sais quoi alors que pour les versions us être un autre numéro mais mis à part ça on a exactement la même chose la même image sur la sur la cartouche l'intérieur quasi pareil et limited run alors je sais plus si la version limited run par contre possédait une notice parce que la version asia ne proposait pas de notice donc à voir s'il y en avait une bah du coup ce sera pas exactement la même chose mais sinon c'est pareil quoi c'est comme c'est comme ça donc plutôt que de racheter voyez le limited run que vous avez raté pour 80 balles sur ebay achetez vous une version asia plus une cover alternative quand c'est possible et vous aurez à peu de choses près exactement la même chose voire un poil moins cher encore que si vous l'aviez acheté neuf sur limited run voilà les amis j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui en reveule et bien dans quelques jours vous allez voir il y en aura jusqu'à ne plus quoi savoir en faire il va y avoir des montagnes de choses qui arrivent ici ça va être incroyable des belles choses des vieilles choses des choses en bon état et d'autres à réparer mais des choses culte voilà et sera 100% rétro 100% import ça sera que du lourd les amis on se retrouve bientôt jeudi prochain pour un nouveau live un after après l'ami red games que je salue au passage elle fait une excellente vidéo sur F0 Si 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 F0 je suis désolé sur F0 la série F0 franchement il fait des vidéos à chaque fois qu'il propose une nouvelle vidéo ça monte en qualité sa réalisation est géniale il mériterait franchement je le dis sincèrement il mériterait des milliers de vues ce n'est pas encore le cas mais ça m'étonnerait pas que ça arrive un de ces quatre Red games retenez ce nom de chaîne également allez aller la voir on se retrouve donc je suis extrêmement flatté de pouvoir faire l'after la deuxième partie de soirée à la fin de ces lives on se retrouve donc pour une bonne soirée jeudi soir d'abord sur Red games après sur ma chaîne portez vous bien jouez bien c'est important profiter de la vie et à bientôt sur RetroBaseau Ciao ! 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